Applaudissements Chers amis de l'université, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous avons ce soir un très grand plaisir, je vais dire mieux encore, une grande joie à vous accueillir, parce que l'autre que nous recevons aujourd'hui est bien évidemment l'auteur de la cité de la joie, et ce soir il va vous entraîner donc dans l'Inde et surtout l'action humanitaire qu'il a mise en oeuvre. Donc je vais donner la parole en ce moment à Jean-Claude Gatina, qui est le directeur du site du Tampon, puisque M. Lapierre a honoré notre ville du Tampon et le Sud dans le cadre du 10e anniversaire de l'université dans le Sud, et Charles Payette, qui est le doyen d'âge des amis de l'université. Applaudissements Bonsoir mesdames et messieurs. Juste quelques mots à l'adresse de Dominique Lapierre, pour lui souhaiter au nom du président de l'université, la bienvenue dans ce théâtre qui ce soir, au cœur de la ville du Tampon, est un trait d'union entre notre campus universitaire et le vaste monde qui nous entoure dans toutes ses dimensions. Je voudrais lui exprimer notre fierté, la fierté que nous ressentons, de le voir s'associer à cet événement que constitue pour nous la commémoration du 10e anniversaire de l'interprétation de l'université dans le Sud. Les 10 années passées ont constitué pour nous une période de gestation pour mettre en œuvre cet espace universitaire. Elle aboutira dans un très prochain terme à la naissance d'une nouvelle UFR, faculté des sciences de l'homme et de l'environnement. Vous représentez pour nous un symbole très fort de cette volonté que nous affichons dans notre future dénomination. Merci à vous tous, également, de communier avec nous à cet événement dans le cadre de cette conférence. Dominique Lapierre donnera également une conférence demain à l'université de la Réunion à Saint-Denis et ce vendredi à Saint-André, au jardin de la bibliothèque de Chambord. Il sera ainsi notre messager à travers la Réunion dans le Nord et dans le Sud des Temples Muscules, dans le Nord et dans l'Est des Ligue. Bonne soirée à tous. Monsieur le Président de l'Université, Chers amis, Il y a maintenant plus de 40 ans, je recevais chez moi, à Saint-Joseph, un jeune reporter à Paris Match qui voulait alors m'interviewer pour ne rien vous soler. Si j'ai oublié ce qui m'avait conduit à vous rencontrer, j'ai toujours gardé en mémoire sa visite. Ce jeune reporter, devenu romancier célèbre, vous l'avez deviné, était Dominique Lapierre. Jésus de ce fait suivit toujours avec intérêt les diverses étapes de sa vie. Depuis Paris brûle-t-il, cette nuit la liberté, au Jérusalem, etc. Jusqu'à New York brûle-t-il, tous ces bestes célèbres, traduits dans plus de 30 langues, en collaboration avec son ami Larry Collins, ont jalonné mon existence. Et puis, en mars dernier, lors de l'Assemblée générale, j'ai proposé, au nom des amis de l'université et en celui de son président, mon ami très cher, Yves Bosquet, d'inviter notre célèbre compatriote et Larry Collins à venir honorer de leur présence les cérémonies du 10e anniversaire de l'université dans le Sud. La démarche, je l'avoue, paraissait agardeuse. Quelle fut ma joie, quelle fut notre joie de recevoir l'acceptation enthousiaste de notre invité. Merci, Dominique. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci d'avoir fait ce long voyage. Merci d'avoir pu abandonner un emploi du temps très chargé pour nous consacrer quelques jours. Votre père et votre mère, chers amis, sont nés à la Réunion. Vous ne l'avez pas, bien entendu, oublié en proclamant votre appartenance à cette île ardente. en renouant avec vos racines créoles, vous montrez au monde, vous, l'homme célèbre, que notre île lointaine, ambassadrice de m'incertains nard de vivre, que cette île lointaine a enfanté des fils prestigieux. Grâce à vous, grâce à vous, la Réunion aujourd'hui prend des couleurs internationales. A vous et à vos amis, je tiens à renouveler toute la migration pour l'œuvre accomplie en Inde au service des plus démunis et à laquelle vous avez consacré la majeure partie de vos droits d'auteur. L'association Action pour les enfants lépreux de Calcutta a lancé des centaines d'opérations d'entraide jusqu'aux régions oubliées de tous. Trois bateaux, quatre bateaux dispensaires destinés à soigner les habitants des 37 îles du golfe du Bengale ont traité plus de 1 million de personnes contre l'artubert de Rose et exécuté des milliers et des milliers d'opérations chez les enfants qui ont été sauvés de la lèbre. Ainsi, rejoignant Mère Thérésa qui l'a guidée et soutenue, Dominique Lapierre est devenu un bienfaiteur de l'humanité. Quelle joie quelle joie quelle joie comme nous sommes heureux de vous accueillir cher Dominique. Puisse votre séjour parmi nous vous donner l'envie de revenir de temps en temps vous retremper au sein de cette théâtre créole qui est aussi la vôtre. Je terminerai en apportant encore une précision notre ami Dominique Lapierre a une épouse qui porte le même prénom et qui s'appelle également Dominique et qui à côté de lui avec lui s'est investi considérablement dans les œuvres charitables de Calcutta. Je tenais ce soir à lui rendre aussi cet hommage. Merci à vous. Merci, cher Charles, pour ces paroles émouvantes. Merci d'avoir eu cette idée géniale de m'envoyer ce message au mois de mars qui m'a surpris à Ramatuel alors que nous faisions une escale entre deux visites dans le golfe du Bengale et qui nous a permis tout de suite de rêver du moment que nous vivons ce soir. Merci, cher Yves Bosquet, d'avoir tant fait pour faire que ce voyage soit aussi fructueux, aussi merveilleux que possible et je dois dire que depuis 24 heures, c'est un conte de fées que nous vivons déjà ici. Merci, monsieur, le président de l'université pour les paroles si généreuses que vous avez présentées et quelle fierté pour moi, croyez-le, de pouvoir participer aux dix années de l'œuvre admirable que vous menez dans le sud de cette île au nom de l'université. et ce soir, pour moi, c'est une très grande émotion de pouvoir ouvrir ce cycle de trois conférences en partageant avec vous une aventure qui vraiment a changé, a bouleversé le cours de ma vie. Et je voudrais passer ces moments à essayer de vous faire sentir ce que cela peut vouloir dire pour quelqu'un comme moi d'abord de revenir à la Réunion, vous dire combien j'ai été bercé toute mon enfance par les récits de ma grand-mère, les légendes de ma famille sur cette île magique que j'ai eu enfin en 1963, le bonheur de découvrir, mais trop brièvement. je voudrais vous dire aussi combien je me sens heureux ici ce soir et pendant tout ce voyage parce que à mes yeux l'île de la Réunion a accompli un miracle que comme historien je voudrais voir s'accomplir sur le reste de cette terre. Moi qui dans mes reportages, dans mes voyages, dans mes livres d'histoire aient été si souvent confrontés avec l'opposition entre les communautés de notre terre humaine de découvrir enfin quelque part sur cette terre un lieu où des Blancs, des Noirs, des Chrétiens, des Chinois, des Indiens vivent une histoire d'amour. Ce miracle, c'est le miracle que je souhaite au reste du monde. C'est... C'est le miracle que je souhaite à cette Palestine et cet État d'Israël où j'ai passé tant d'années de ma vie à reconstituer justement les affrontements. Ce miracle, je le souhaite à ce grand pays que j'aime qui est l'Inde mais où souvent les communautés se trouvent à s'affronter. la Réunion nous donne une image de ce qu'est la fraternité humaine et croyez-moi que chaque fois que je le pourrai que ce soit dans mes conférences ou dans mes écrits, j'essaierai de faire passer au reste du monde le récit de ce miracle. Alors permettez-moi d'abord au début de cette conférence de vous dire mon admiration, mon amour, de vous féliciter. Je voudrais vous raconter justement cette aventure que j'ai pu vivre depuis maintenant 25 ans avec mon épouse Dominique. Dominique s'appelle Dominique mais dans notre ménage nous l'appelons la grande Dominique et moi je ne suis que le petit Dominique parce que c'est elle qui m'inspire, c'est elle qui fait temps pour l'oeuvre que nous avons entrepris. Vous racontez que je dirais que cette aventure de partage humanitaire a commencé par un épisode que j'ai vécu un jour dans une rizière du Bengale après avoir écrit ce livre qui est consacré à un grand récit sur l'histoire de l'Inde et qui s'appelle Cette nuit la liberté. C'est l'histoire de la fin de l'empire colonial britannique des Indes et la naissance à l'indépendance à l'époque d'un cinquième de l'humanité et plus de 400 millions d'hommes le 15 août 1947 avaient brisé leur chaîne avaient conquis leur indépendance conduite par un petit homme qui était presque toujours à demi-nue et qui avait marché sur les chemins de l'Inde en prêchant l'amour la tolérance la non-violence un petit homme dont j'étais devenu un fanatique disciple Mahatma Gandhi donc au lendemain de cette grande aventure de travail d'investigation et de recherche à travers ce continent je me promenais dans cette rizière indienne quand tout à coup sur la diguette qui passait devant moi j'ai vu une petite fille qui avait des livres scolaires à la main elle était pâle elle était maigre elle était évidemment épuisée elle n'avait probablement pas mangé depuis la veille elle rentrait chez elle peut-être à 10 km de là de son école j'ai été bouleversé par le spectacle de cette petite fille et j'ai cherché dans ma poche quelque chose que je pourrais lui donner pour lui manifester mon amitié et je n'ai trouvé qu'un biscuit alors je lui ai tendu ce biscuit elle m'a dit namasté elle m'a souri et elle a passé son chemin et quelques minutes plus tard j'allais voir une scène que je n'oublierai jamais les pas de cette petite indienne épuisée affamée ont croisé celle d'un chien squelettique et j'ai vu cette petite fille cassée en deux son biscuit et donner une moitié de celui-ci au chien qui passait devant elle j'ai trouvé que cette image cette image de partage ce don d'amour était si merveilleux que j'ai pensé que je devais moi aussi partager ne pas rester seulement un témoin mais aussi devenir un peu un acteur des événements que je racontais et des vies des protagonistes que je présentais à mes lecteurs alors un jour j'ai dit à Dominique nous allons prendre une partie de mes droits d'auteur sur ce livre cette nuit la liberté qui était devenue un grand succès qui a été d'ailleurs le premier livre qui a montré au monde l'histoire passionnante de l'Inde nous sommes partis avec cette somme d'argent pour cette ville que j'avais rencontrée que j'avais connue au cours de mon enquête cette ville de 12 millions d'habitants qui est peut-être le plus grand désastre urbain de la planète cette ville de Calcutta où 300 000 personnes vivent sur les trottoirs où des millions de réfugiés des différentes guerres du Bangladesh et autres s'entassent dans plus de 3000 bidonvilles je suis parti pour cette ville où Gandhi je le raconterai demain dans une autre conférence Gandhi à lui seul le 15 août 1947 le jour de l'indépendance avait réussi en faisant une grève de la faim à rétablir le calme et la paix dans la ville peut-être la plus violente du monde j'avais passé beaucoup de semaines dans cette ville de Calcutta j'avais naturellement été bouleversé par sa pauvreté par les conditions de vie de ses habitants mais en même temps j'avais été enthousiasmé par les qualités de courage de dignité de capacité de surmonter toutes les adversités que montraient ses habitants sans jamais et se plaindre donc nous sommes partis pour Calcutta et naturellement la première personne à laquelle nous avons rendu visite en arrivant dans cette ville était la sainte de Calcutta à 5h30 du matin nous sommes allés la voir dans son quartier général au coeur de l'immense cité et là nous avons découvert la mère Teresa et la mère Teresa qui était devenue pour moi l'emblème de la charité de l'amour universel de la compassion de cette possibilité que nous avons tous de pouvoir changer les choses et d'apporter un peu de justice sur cette terre je lui ai dit après la messe ma mère pardon je vous ai j'ai apporté une somme d'argent je voudrais donner cette somme d'argent à une institution qui s'occupe d'enfants lépreux au cours de mon enquête sur Gandhi j'avais découvert que Gandhi pendant toute sa vie s'était battu pour améliorer la condition de ceux qu'on appelle les intouchables les orcastes et aussi des lépreux il y a 15 millions de lépreux dans le monde il y en avait 5 millions il y en a toujours 5 millions en Inde et je voulais faire quelque chose pour les enfants lépreux et la mère Teresa nous a regardé avec ses petits yeux si pétillants d'amour et elle nous a dit dans cet anglais qui est un peu un mélange de Bengali d'Albanais d'anglais elle nous a dit this is God who sends you c'est le bon Dieu qui vous envoie et elle nous a présenté le même jour un anglais qui était un ancien marchand de chemises et de cravates de Londres il avait une magnifique boutique à Londres une jaguar une belle villa dans la banlieue de la ville mais cet homme qui s'appelle James Stevens un jour avait fait escale à Calcutta et il avait été tellement bouleversé par ce qu'il avait vu dans cette ville qu'en rentrant chez lui à Londres il avait dit à ses associés à ses parents je ne peux pas continuer à vendre ici des cravates et des chemises je demande à réaliser tous mes biens et je vais retourner à Calcutta il était parti avec une valise un jour pleine de livres sterling et il avait commencé à ramasser dans les bidonvilles de cette immensité des enfants atteints de la lèpre il avait loué près de Calcutta une immense maison engagée deux médecins et petit à petit cet homme avait sauvé guéri éduqué les enfants peut-être les plus misérables du monde ceux qui essayent de survivre jusqu'à l'âge de 5 ans ou 6 ans avant de mourir au coeur de la pire des déchéances que vous pouvez imaginer au milieu de leur famille qui ont perdu leurs doigts leurs nez leurs jambes vraiment l'enfer sur terre et quand nous sommes arrivés à Calcutta ce bienfaiteur inconnu de l'humanité cette espèce de mère Thérésa anonyme n'avait plus d'argent il avait dépensé tout ce qu'il avait apporté à cette oeuvre magnifique en 15 ans il avait sauvé plus de 7000 enfants il allait fermer son foyer auquel il avait donné le nom magnifique de résurrection nous avons été tellement bouleversés par la rencontre avec cet homme tellement émerveillés par le travail qu'il accomplissait nous avons tout visité regardé les comptes absolument tout que nous lui avons donné la somme d'argent que nous avions apporté en lui disant cela vous permettra de payer vos dettes les plus urgentes et puis de ne pas fermer le foyer résurrection et puis en le quittant ce jour-là je n'oublierai jamais nous lui avons fait une promesse extravagante nous lui avons dit James vous ne fermerez jamais votre foyer résurrection et nous sommes rentrés à Paris j'ai écrit un article dans un journal qui s'appelait la vie pour raconter l'aventure anonyme de cet anglais et à la fin de cet article j'ai simplement dit vous savez si nous étions 3000 à envoyer chaque année à l'époque c'était 400 francs le prix d'un bon repas dans un restaurant nous pourrions sauver de la déchéance absolue 250 petits gosses qui ne demandent qu'à vivre qui ne demandent qu'à surmonter leur malheur qui ne demandent qu'à devenir des citoyens à apprendre et j'ai terminé sur ces mots aidez-nous à faire que ça soit possible nous habitions à l'époque avenue clébert près de l'arc de triomphe à Paris au sixième étage d'un immeuble sans ascenseur et quelques jours après la parution de cet article nous avons vu arriver notre concierge blême qui nous a dit monsieur et madame lapierre je ne sais pas ce qui se passe mais il y a devant l'immeuble une fourgonnette des PTT qui transporte neuf sacs de courrier à votre attention il se trouve que ma femme est d'une famille de neuf enfants alors elle a six heures nous avons appelé les six heures nous les avons mobilisés et puis nous avons monté ces sacs de courrier que nous avons dépouillés tous ensemble pendant plus de quinze jours c'était tous des lettres d'encouragement admirable dans chaque enveloppe il y avait un chèque un billet de banque un titre boursier il y avait même un paquet qui contenait un lingot d'or à la fin de chaque lettre il y avait dites bien à ce monsieur Stevens qu'il ne fermera jamais son foyer résurrection sur une des feuilles de papier nous avons découvert scotché deux anneaux de mariage avec ces mots nous avons porté pendant plus quarante de quarante années de bonheur ces anneaux à nos doigts maintenant vous pouvez les vendre pour récupérer l'or pour vos enfants de Calcutta je vous assure que nous avions les larmes aux yeux et j'ai pu envoyer ce que je crois être le plus beau télégramme de ma vie à cet anglais je lui ai dit le foyer est sauvé tu peux prendre cinquante enfants de plus et nous sommes retournés à Calcutta pour faire connaissance avec notre nouvelle famille et James Stephen nous a emmenés un jour dans un des bidonvilles où il avait ramassé ses premiers enfants l'endroit portait un nom vraiment paradoxal il s'appelait la cité de la joie un endroit où plus de 75 000 personnes s'entassent sur un espace inférieur à trois terrains de football la plus forte concentration humaine de la planète un endroit où l'espérance de vie ne dépassait pas 50 ans où il n'y avait pas une fontaine d'eau pour 5000 habitants un endroit où le chômage dépassait 80% vraiment l'enfer sur terre et pourtant cet endroit était synonyme de tellement de courage de sourire de dignité de grandeur de gens qui restaient debout face à l'adversité que j'ai été vraiment bouleversé de découvrir qu'il existait sur cette terre des cathédrales d'espérance des laboratoires de survie où les hommes savaient être plus forts et plus grands que l'humanité et dans cet enfer j'allais rencontrer un homme que j'appellerai dans mon livre le père Lambert mais qui en réalité était un infirmier suisse qui était venu 25 ans plus tôt et qui s'appelle Gaston cet homme était venu partager vraiment l'enfer des plus pauvres des pauvres sur cette terre vivre avec eux vivre et mourir avec eux et ça a été une rencontre qui allait encore plus changer notre vie il au début naturellement de voir arriver comme ça des étrangers dans ce monde où ils vivaient d'une façon complètement secrète au milieu des plus pauvres des pauvres l'a un peu étonné je dirais même nous avons été reçus sans excès d'enthousiasme qu'est-ce que c'était que ces voyeurs ces écrivains qui venaient de l'extérieur pour raconter la pauvreté que nous partageons et puis petit à petit nous avons réussi à l'apprivoiser à le séduire à lui faire comprendre que nous n'étions pas venus pour une seule visite pour faire juste quelques photos mais pour essayer de comprendre quel était l'extraordinaire destin de ces habitants confrontés aux pires adversités qu'on pouvait imaginer et un soir il a accepté de me laisser partager l'hospitalité de sa chambre en plein milieu de ce bidonville de 70 000 hindous et musulmans sa chambre imaginez un clapier sans porte ni fenêtre de 3 mètres par 3 mètres avec un sol de terre battue c'est là qu'il vivait à même le sol au milieu de tous ces gens dont le bruit essentiel était une toux permanente car tout le monde dans ce bidonville où à peu près était tuberculeux ça a été une nuit que je n'oublierai jamais quand il a soufflé la bougie après que nous ayons fait une prière ensemble tout d'un coup j'ai entendu un raffut dans cette pièce j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe j'ai rallumé la bougie et j'ai vu qui sortait de toute la toiture qui descendait le long des murs des armées de rats de rats de toutes les tailles avec des longues queues des queues courtes qui couraient dans tous les sens et alors tout d'un coup je me suis levé j'ai brandi mes deux chaussures et mon hôte Gaston a instantanément compris que je n'étais pas disciple du mat Mac Gandhi et de sa non-violence parce que j'étais prêt à oxyre n'importe quel de ces animaux et puis je me suis calmé je me suis recouché nous avons éteint la lumière et là toc j'ai senti que des choses me tombaient dessus de la toiture alors j'ai rallumé et j'ai vu que les murs étaient en mouvement c'était des hordes de cafards car les cafards sont vraiment les animaux les plus détestables que vous pouvez imaginer ils arrivent à percer des trous même dans une cantine métallique dans lequel Gaston avait mis le peu de linge de rechange qu'il possédait l'évangile qu'il lisait chaque jour les cafards ce sont des animaux infernaux et alors j'allais assister à des scènes absolument extraordinaires dans la lueur de cette bougie je me serais cru à Longchamp un jour du Grand Prix j'ai vu un lézard tout d'un coup qui poursuivait un cafard j'espérais qu'il allait avaler ce cafard quand j'ai vu ce cafard se réfugier sous le ventre d'une énorme araignée scolopende qui a plongé ses crocs dans son ventre et qui l'a sucée pour la vider comme un oeuf et au bout de deux minutes l'enveloppe vide du corps du cafard m'est tombée sur le nez j'ai éteint de nouveau la bougie et d'ailleurs j'allais me relever me retrouver le lendemain couvert comme ça de corps de cafard vidé par des scolopendes enfin je me suis endormi mais pas pour longtemps à 4 heures du matin mon voisin m'a donné une bourrade dans les côtes pour me dire Dominique il faut qu'on se lève pour aller aux latrines il y a une latrine pour 5000 habitants et si nous n'y allons pas tout de suite nous serons obligés de faire des heures et des heures de queue alors je me suis habillé et je suis parti vers le petit édicule qui abritait les latrines du quartier et j'ai fait la queue et à ce moment là est arrivé un petit garçon qui m'a regardé parce que j'avais à la main un ustensile qui me paraissait absolument approprié pour la cérémonie que j'allais accomplir un rouleau de papier hygiénique mais je commettais un crime en Inde on ne se sert jamais d'un rouleau de papier hygiénique quels sont ces barbares qui vont recueillir dans une feuille de papier quelque chose qui sort de votre corps jamais personne n'aurait l'idée de se servir d'un mouchoir et le petit garçon m'a donné une boîte de conserve pleine d'eau et il m'a dit grand frère voilà pour tes ablutions et puis alors que j'arrivais devant les latrines un autre petit garçon est venu me voir il m'a regardé ma montre il m'a dit pourquoi tu portes une montre t'es pressé et puis ensuite nous sommes revenus devant la chambre de Gaston et là j'ai entrepris de faire ma toilette j'ai essayé de la faire le mieux possible avec le morceau de savon fabriqué maison c'est à dire quelques cendres mélangées un petit peu un petit peu debout et là de nouveau j'étais un barbare songez que j'ai commencé par me laver les pieds alors une petite fille s'est présentée devant moi et m'a dit mes grands frères il faut commencer par te laver la tête et l'eau doit descendre le long de ton corps et pas l'inverse et puis tout d'un coup elle m'a regardé elle m'a dit mais pourquoi tu te frottes si fort tu es déjà si blanc ça a été une nuit absolument épique il y en aurait d'autres mais vraiment c'était ma façon à moi de faire connaissance avec ce bidonville alors j'ai dit à Gaston j'ai dit voilà je voudrais aider ces gens ces gens sont des héros qu'est-ce que tu crois qu'ils souhaitent alors il m'a dit je ne sais pas dans son esprit comme dans le mien ce que ces habitants de cet enfer sur terre devaient vouloir en toute priorité c'était forcément quelque chose qui aurait à faire avec leur nourriture ce sont des gens qui ne mangent pas tous les deux ou trois jours peut-être une distribution de lait pour les enfants ou peut-être une soupe populaire pour les plus âgés bref c'était forcément dans notre esprit quelque chose qui avait à faire avec la possibilité de recevoir quelques nourritures physiques et finalement j'ai dit à Gaston tu sais on devrait leur demander de faire un sondage alors il a envoyé quatre de ses amis faire un sondage qu'est-ce qu'aimeraient les gens de ce bidonville en toute priorité et quelques jours après ils sont revenus et le résultat de leur sondage était unanime les emurés les enfants affamés de ce bidonville souhaitaient en toute priorité non pas une nourriture physique mais une nourriture intellectuelle ils voulaient une école pour que leurs enfants apprennent à lire et à écrire je me suis dit oui ce sont les vrais héros de notre planète alors avec un peu d'argent j'ai pu ouvrir cette école c'est peut-être la seule du genre qui existe au monde elle fonctionne 24 heures sur 24 nous avons trouvé un petit réduit et toutes les 4 heures un nouveau groupe d'enfants et un nouvel instituteur se relaient pour que les enfants de la cité de la joie apprennent à lire à écrire et à compter et cette emergence dans ce milieu que je ne connaissais pas que ma femme ignorait a été pour nous l'occasion d'une formidable révolution intérieure nous nous sommes dit nous sommes les instruments d'un changement qui va permettre à tous ces gens de connaître une vie meilleure de connaître un peu de compassion et surtout de justice nous allons les aider à sortir de leur malheur pour qu'ils puissent prendre dans leurs mains leur destin d'une façon nouvelle et c'était ça le message de la mère Theresa et c'est encore son message aujourd'hui plusieurs années après sa mort que nous tous où que nous soyons à Paris à la Réunion à New York ou à Calcutta nous pouvons faire la différence alors naturellement l'un des grands problèmes était un problème de santé je vous ai dit la plupart de ces gens souffraient de la tuberculose alors nous avons engagé des infirmiers nous avons mis sur place avec Gaston tout un système pour essayer de découvrir dans les taudis de ce Bidoville de quoi souffraient les gens ils souffraient naturellement de la tuberculose de la lèpre de toutes les maladies de la malnutrition des enfants souffraient de tuberculose osseuse cette tuberculose très difficile à soigner ils beaucoup avaient été atteints ou étaient atteints par la polio on a essayé de remettre un peu d'ordre dans ce bidonville de 75 000 habitants pour que ces habitants profitent justement de la science de la possibilité de changer médicalement leur existence et puis petit à petit des gens ont appris ce que nous faisions alors ils sont venus des villages autour de Calcutta ces centaines ces milliers de villages du Bengale où les conditions de vie sont aussi terribles souvent que dans un bidonville lui-même des gens sont venus me demander grand frère grand frère Dominique Dominique Dada est-ce que tu peux nous faire un puits d'eau potable alors nous allions dans ces villages on essayait de savoir si quelqu'un avait donné un morceau de terrain pour qu'on puisse forer un puits de nous assurer que si nous faisions un puits un petit comité serait là pour entretenir la pompe qui montrait de l'eau ne jamais donner comme ça à fond perdu mais de toujours impliquer les gens dans leur propre survie et ainsi de suite nous avons comme ça en quelques années foré 540 puits d'eau potable et croyez-moi que dans un village du bengal accablé par la typhoïde par le choléra par toutes les maladies gastro-intestinales de pouvoir offrir un peu d'eau potable change complètement les qualités de la vie et puis les gens sont venus de plus loin du delta du Gange du delta du Gange où il y a 54 îles où vivent plus d'un million de personnes et ces îles n'existent pas sur les cartes du monde c'est une région qui se trouve confrontée en bordure d'une immense forêt qu'on appelle les Sunderbans une forêt de palétuviers qui est infestée de tigres mangeurs d'hommes chaque année plus de 350 pêcheurs ou cueilleurs de miel sauvage qui vont dans cette forêt dans l'espoir d'améliorer un petit peu leur niveau de vie sont dévorés massacrés par ces tigres dont on ne s'explique pas la férocité on pense que du fait de la marée qui tous les jours recouvre leur habitat et qui les oblige à boire de l'eau salée à vivre une vie presque aquatique ils se nourrissent de poissons ils se nourrissent de crocodiles ils ont donc un métabolisme différent qui expliquerait leur férocité alors ils ne vous attaquent jamais de face ils vous suivent mais ça peut durer 24 heures 36 heures jusqu'au moment où clac ils vont vous attraper à tel point que les cueilleurs de miel sauvages dans cette forêt mettent des masques sur leur nuque et les yeux de ces masques sont branchés à des piles qui flashent pour essayer de faire peur aux tigres des gens des eaux et forêts indiennes ont mis des mannequins dans la forêt branchés à des accumulateurs qui au moment où on touche le mannequin délivre 3000 volts pour électrocuter ces tigres mais il reste absolument des bêtes sauvages alors c'est vraiment un endroit au bout du monde où ces îles sont quasiment au ras de l'eau c'est à dire qu'au moindre cyclone au moindre inondation leur terre leur pauvre terre est submergée d'eau salée j'ai hier soir goûté à des merveilleuses ananas de la réunion là-bas nous mangeons des ananas salées et croyez-moi c'est pas très bon bref ces gens voulaient que nous les aidions et la seule façon de les aider c'était d'armer un bateau hôpital un bateau ambulance qui pourrait aller au devant de leur misère alors c'est ce que nous avons fait nous avons baptisé le bateau cité de la joie 1 et nous avons mis à bord un appareil de radiologie portatif une petite salle d'opération un laboratoire et nous sommes allés d'île en île pour essayer de découvrir quels étaient les besoins et ça a été un tel succès qu'on est venu nous demander un deuxième bateau aujourd'hui nous en avons quatre qui sillonnent le delta du Gange c'est en quelque sorte le SAMU du Gange et figurez-vous qu'il y a trois ans deux ans au moment le jour même où les américains entraient en guerre en Irak ma femme et moi nous nous trouvions avec nos quatre bateaux sur le bord du Gange il y avait des milliers d'habitants qui étaient venus se réunir là pour nous accueillir et j'ai pu annoncer en anglais qui était traduit en Bengali immédiatement que j'avais la fierté aujourd'hui où commençait une guerre sur cette terre d'être moi un amiral de l'amour car je suis l'amiral de quatre bateaux hôpitaux qui apportent des secours médicaux aux hommes les plus pauvres de cette planète dans ce bidonville de la cité de la joie j'allais aussi rencontrer un homme qui allait devenir l'un de mes meilleurs amis il s'appelle Asaripal il exerce une profession qui a disparu de notre planète il est tireur de pousse-pousse parce qu'à Calcutta la sueur humaine est encore moins chère que la sueur animale cet homme avec les cent mille autres tireurs de pousse-pousse de cette ville de douze millions d'habitants chaque jour dans une petite carriole tire des passagers des voyageurs c'est en quelque sorte les taxis de Calcutta cet homme parcourt chaque jour pieds nus et quelquefois au milieu des inondations de la mousson peut-être quarante kilomètres c'est un damné de la terre mais c'est aussi un homme chargé d'espérance et de courage quand je suis reparti la dernière fois de Calcutta il m'a donné sa voix et ce soir je vous ai apporté sa voix ce grelot c'est le klaxon d'un tireur de pousse-pousse de Calcutta qui s'appelle Assaripal avec cette petite sonnette qu'il tape sur les sur les brancards de sa carriole il essaye de se faufiler au milieu de la circulation démentielle de cette ville démentielle de passer au milieu des camions des autobus des voitures avec sa frêle carriole chargée de passagers pour moi cette voix que j'appelle mon téléphone mobile de Calcutta cette voix est un message de courage et d'espérance je la porte presque toujours dans ma poche et quand je voyage je vous assure sur la 5ème avenue de New York ou la Via Veneto de Rome ou sur les Champs-Elysées de Paris et que je fais je rencontre tous ces gens qui ont un air préoccupé qui ont leur petite serviette leur petit attaché qu'est-ce qui vont conclure quelques contrats importants et que moi j'entends au fond de ma poche la voix des hommes qui n'ont rien mais qui pourtant ont l'air de tout avoir parce qu'ils ont cette capacité de surmonter l'adversité je vous assure qu'à ces moments-là je me sens invincible et pour moi de trouver une place de stationnement pour ma voiture ça n'est plus un problème sur les Champs-Elysées de Paris nous allions vous allez rencontrer aussi des enfants les enfants d'un bidonville comme la cité de la joie c'est la lumière de l'espérance au coeur vraiment de la fatalité et de la déchéance ces petits enfants qui se lèvent à 5h du matin et dont la première tâche est avec un saut d'aller prendre l'eau de la journée pour la famille en faisant la queue quelquefois pendant 2h ou 3h à la seule pompe de la ruelle un jour ma petite fille notre petite fille qui était âgée de 6 ans et qui fréquentait une école à Paris dans le 16ème arrondissement m'a dit bon papa notre maîtresse voudrait que tu viennes nous faire une conférence sur les enfants de Calcutta alors je vous assure que c'est un public difficile un public d'enfants qui ont 6 ans 7 ans et de leur raconter d'essayer de leur expliquer ce que peut être la vie de ces enfants indiens qui sont des héros avant d'être même des hommes et alors je leur ai dit bien écoutez allez chercher un saut et nous allons le remplir alors ils sont allés chercher un saut on l'a rempli au robinet de l'étage et j'ai dit à chacun de ces petits parisiens choyés qui vivent dans une atmosphère douillette voilà vous allez soulever ce saut et vous allez le porter au bout de la pièce il n'y arrivait pas il faisait des efforts extraordinaires pour soulever ces 20 litres d'eau et je leur ai dit pourtant vous voyez c'est le premier acte quotidien de milliers d'enfants dans un bidonville de Calcutta et c'est ce qui explique que tellement d'enfants ont la colonne vertébrale complètement tordue parce qu'ils ont porté ces charges beaucoup trop lourdes à ces âges infantiles et ça a été vraiment une image qui a permis de comprendre tout de suite à ces petites parisiennes ce que pouvait être la vie de ces enfants de Calcutta au service de leur famille un jour j'ai rencontré une petite fille qui s'appelait Padmini elle avait 7 ans je savais que Padmini se levait tous les matins à 4h30 pour aller le long des voies ferrées qui longent le bidonville ramasser entre les rails des morceaux de charbon tombés pendant la nuit des locomotives qui tiraient les trains qui entraient dans la grande gare de Calcutta certains de ces morceaux de charbon étaient incandescents les doigts de cette petite Padmini se brûlaient pour ramasser ce pitoyable trésor qu'elle mettait sous sa chemise et qu'elle courait porter à sa maman et sa maman faisait deux parts de ce misérable trésor la moitié elle s'en servait pour le vendre pour acheter le riz de la famille pour toute une journée et l'autre moitié lui servait à faire cuire ce riz et après avoir rapporté ces misérables morceaux de charbon Padmini plongeait littéralement dans le taudis de la famille pour aller chercher au fond le dernier nez qui avait 6 mois imaginez un petit corps squelettique à la peau parcheminée on ne voyait que les os un enfant tellement sous mal nourri que vous n'auriez jamais pu imaginer que c'était un corps en vie et alors j'allais assister à peut-être le plus beau spectacle que mes yeux ne verraient jamais jusqu'à mon dernier jour le spectacle de cette petite indienne qui s'accroupissait dans la boue de la ruelle qui posait sur ses cuisses le corps de son petit frère et qui commençait à le masser comme si ses petits doigts voulaient essayer de faire pénétrer dans cette peau dure comme du carton une espèce de nourriture extérieure et après elle ouvrait les bras elle les refermait elle ouvrait les cuisses elle les refermait et si vous aviez pu voir vous aussi les regards d'amour que s'est changé ces deux êtres de misère au fond de cette ruelle d'un bidonville de Calcutta vous aussi vous auriez été bouleversé jusqu'à votre dernier jour aujourd'hui Padmini a grandi on a pu l'envoyer à l'école son petit frère a survécu il va lui aussi à l'école très souvent nous avons des problèmes avec ces enfants pour les envoyer à l'école parce que ils rapportent à leur famille quelques roupies de plus qui permettent à ces familles justement d'échapper à une misère complète mais alors ils travaillent dans des ateliers dans des ateliers quelquefois complètement insalubres où ils s'empoisonnent avec des fumées délétères et tout alors nous offrons aux familles une compensation pour qu'elles nous donnent leurs enfants une matinée ou un après-midi pour qu'on puisse les envoyer à l'école et ça nous a permis comme ça d'alphabétiser des milliers et des milliers d'enfants et puis nous avons découvert que pour essayer d'amorcer la pompe qui permettrait à ces gens de sortir de leur pauvreté et de se prendre en charge on pouvait recourir à des systèmes un système de micro-crédit alors nous nous sommes lancés dans cette aventure extraordinaire nous avons réuni des groupes de femmes en général des femmes que nous avions réussi à alphabétiser nous avons alphabétisé les femmes de mille villages du Bengale nous leur avons appris à lire et à écrire et je peux vous dire qu'en cinq années le nombre d'enfants dans les foyers où les femmes ont été alphabétisés est tombé de quatre à un l'avenir de l'Inde ce sont les femmes et l'avenir de l'Inde c'est l'éducation alors à ces femmes nous avons proposé d'offrir une somme d'argent qui leur permettrait d'acheter par exemple trois poulets dont elles pourraient vendre les oeufs ou de commencer un petit commerce de décortiquer du paddy bref nous avons réussi comme ça à donner des moyens de survie à des milliers et des milliers de familles et je pense que c'est l'avenir de la lutte contre la pauvreté dans le tiers monde c'est de donner aux gens la possibilité de se prendre en charge par eux-mêmes en amorçant la pompe si vous pouviez voir les livres de comptes de ces femmes très très pauvres de ces villages ou de ce bidonville vous seriez absolument stupéfaits aussi de lire les comptes rendus de leurs réunions elles échappent à la domination machiste souvent de leurs maris et elles arrivent à faire vivre leur famille et si dans le monde des milliers et des milliers d'ONG comme la nôtre pouvaient s'unir pour fonder une espèce de nations unies des ONG du monde je pense qu'on arriverait à dominer à vaincre le problème de la pauvreté sans ces grands discours que nous entendons parfois à l'ONU sans ces grands discours d'hommes politiques qui déclarent qu'il faut prélever une taxe pour la pauvreté du monde mais par qui va être distribuée cette taxe comment cet argent va-t-il arriver vraiment aux plus pauvres de notre planète sans faire en sorte que les plus riches de ces pays pauvres deviendront encore plus riches et les plus pauvres encore plus pauvres c'est vraiment au ras du terrain qu'on peut réussir à changer les choses alors vous dire que c'est une aventure facile serait vraiment exagérée dès le départ Dominique et moi nous avions décidé que nous n'aurions aucun frais de fonctionnement nous n'aurions pas de bureau pas de salaire pas d'ordre personnel que chaque fois que je donnerais 1000 euros de mes droits d'auteur ou chaque fois que nous recevrions de mes lecteurs un don ce serait des sommes qui partiraient intégralement à Calcutta et dans le Bengale pour toujours une priorité que nous aurions définie à l'avance et cela signifiait qu'il fallait se battre à tous les niveaux je me suis battu avec les banquiers à Paris en bas de chez nous il y avait la Barclays Bank je suis allé voir le directeur je lui ai apporté des photos de nos enfants de Calcutta et des bidonvilles je lui ai dit mais en nous taxant d'une commission de transfert des fonds que nous envoyons exorbitantes mais vous privez ces enfants des possibilités de survie j'ai fait tomber les commissions de transfert à un strict minimum et puis en Inde je suis allé voir les banques indiennes alors un dollar ça peut être 42 roupies ou 43 ou 44 ou 45 ou même 46 cela dépend de l'humeur de l'employé derrière le guichet alors il faut aussi lui apporter des albums de photos lui dire à qui est destiné cet argent il faut vous dire que étant l'auteur de cette nuit la liberté et puis de ce livre qui s'appelle la cité de la joie et qui est vraiment l'histoire de l'héroïsme de ce bidonville et qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires à travers le monde avant d'inspirer un grand film je suis très connu en Inde et alors quand un guichetier avec lequel j'essaye d'obtenir quelques roupies de plus et quand vous changez 100 000 dollars et que vous avez 3-4 roupies de plus c'est beaucoup d'argent pour sauver beaucoup d'enfants en plus alors tout de suite il se confond en remerciement pour ma visite et il me dit je voudrais vous présenter à mon directeur alors en Inde il y a quelque chose d'extraordinaire si vous êtes aux Etats-Unis et que vous rentrez dans un bureau directorial et que vous découvrez qu'il y a deux fenêtres vous savez que vous êtes chez un grand pont quand c'est une fenêtre d'angle dans un gratte-ciel de New York vous savez que vous êtes pratiquement chez le PDG de l'entreprise en question en Inde le système c'est la température du bureau alors nous passons de 40 degrés il faisait l'autre jour à Calcutta 45 degrés de chaleur nous passons de 45 degrés ou 40 degrés dans le bureau du directeur qui a un énorme climatiseur c'est la tribu de son rang il ne fait plus que 30 degrés alors là vous mourrez d'une fluxion de poitrine immédiate mais si vous pouvez survivre vous vous entretenez avec le directeur et alors ce directeur en général est extrêmement gentil parce qu'en Inde on obtient absolument tout si on arrive sans arrogance si on arrive avec un sourire à un bureau où il y a 3 climatiseurs et où il ne fait plus que 12 degrés et ma femme Dominique qui est extraordinaire et qui est prévoyante a toujours dans son sac un petit chandail un foulard pour nous protéger de l'arrivée dans cet igloo du directeur général et qui nous reçoit toujours avec des amabilités extraordinaires alors que nous nous ne rêvons que d'une chose c'est de retrouver les 45 degrés de la température de la rue et alors au cours de cette grande aventure humanitaire et tout en écrivant d'autres livres parce que j'ai eu le privilège d'écrire avec plus grand que l'amour une histoire je crois assez bouleversante de la découverte du virus du sida à travers justement des personnages dont certains personnages étaient des petites sœurs de la mère Teresa de Calcutta qui étaient venues à New York pour soigner les premiers malades j'ai écrit un livre qui s'appelle mille soleils et qui raconte un peu les coups de cœur de mon existence avec les gens que j'ai pu rencontrer au cours de mes voyages et de mes enquêtes et puis j'ai écrit ce livre qui raconte l'incroyable histoire d'un Titanic industriel au cœur de l'Inde ce livre s'appelle minuit 5 il était minuit 5 à Bopal quand la nuit du 2 décembre 1984 une usine de pesticides américaine qui devait changer la vie de centaines de milliers de paysans indiens a explosé dans l'atmosphère faisant d'un seul coup en une seule nuit plus de 30 000 victimes c'est-à-dire 10 fois le nombre des victimes des terroristes des tours du World Center à New York et en empoisonner plus de 500 000 et aujourd'hui encore il y a des gens qui vivent dans leur chair les séquelles de cet accident et j'ai construit avec Dominique une clinique pour les plus pauvres de ses victimes dans cette ville de Bopal une ville admirable une ville de monuments de palais où les grands moments de l'année ne sont pas des matchs de football mais des soirées de poésie imaginez 70 000 habitants se réunissant dans la grande esplanade de Bopal pour entendre de 8 heures du soir jusqu'au lendemain les plus grands poètes de l'Inde du Pakistan et même de l'Afghanistan et de l'Iran déclamer les chefs-d'oeuvre de la poésie ourdou c'est ça cette ville de Bopal où un jour les américains sont venus reconstruire cette usine de pesticides c'était la rencontre du riche Occident avec l'Inde de la pauvreté du Moyen-Âge mais qui devait changer la vie des gens parce qu'il fallait des pesticides et en quelques années je raconte dans ce livre comment cette aventure des mille et une nuits est devenue un Titanic bref au cours de toutes ces années j'avais continué à écrire parce que ma vocation c'est d'abord d'être écrivain je ne voulais pas être seulement un modeste une modeste 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 toute petite mère Thérésa je voulais continuer à témoigner mais pendant cette époque où j'ai écrit tous ces livres nous avons continué à développer cette action humanitaire et quelquefois vous savez avec des actions banales et paradoxales par exemple nous avons découvert que des jeunes filles très très pauvres du bidonville de la cité de la joie ou des villages du bengal ne pourraient jamais se marier si elles ne pouvaient pas disposer d'une petite dot une petite dot qui représente 3000 francs anciens 3000 francs pas grand chose alors on s'est dit mais comment est-ce qu'on pourrait choisir les jeunes filles les plus méritantes et leur fournir une petite dot et ma femme qui n'est jamais à court d'idée s'est dit nous allons rafler chez tous les dentistes de l'hexagone les dents en or qu'ils arrachent et dont ils ne se servent plus et figurez-vous que l'autre jour dans notre maison de Ramatuel le président de l'association des dentistes du Piémont en Italie est arrivé avec un sac dans lequel il y avait 900 dents en or et alors nous avons un ami qui est joaillier à Saint-Tropez qui fond toutes ces dents en or et nous transportons cet or en Inde où là-bas ma femme le fait convertir dans des bijoux indiens que nous pouvons offrir à des jeunes filles très méritantes et ça leur fournit leur dot il faut savoir que le principe de la dot a été aboli en Inde mais il faut savoir que ça a une utilité car la femme reste propriétaire de ce petit pactole si son mari s'en va s'il meurt elle peut s'en servir pour faire vivre sa famille donc ça n'est pas inutile et grâce à ces dents en or nous avons pu doter 250 jeunes filles en Inde et quelquefois quand je raconte cette histoire dans les conférences à la fin de la conférence des personnes viennent me mettre dans la poche des petits pendentifs ce n'est pas une invitation mais je des petits pendentifs un petit bracelet ou quelque chose que nous pouvons fondre et qui va servir à changer la vie d'une petite indienne merveilleuse qui autrement ne pourrait pas se marier ou serait obligé peut-être d'épouser un paralytique ou un lépreux alors c'est vous dire qu'on arrive à changer formidablement les choses quelquefois avec de toutes petites actions mais il faut être extrêmement vigilant et nous sommes vigilants nous allons plus de quatre fois par an en Inde pour travailler avec les responsables de nos organisations qui sont des lumières du monde ce sont des gens extraordinaires qui eux sont sur le vrai champ de bataille de problèmes la température vous savez travailler faire quelque chose quand vous avez 45 degrés de chaleur la pollution vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est une ville comme Calcutta sur le plan de la pollution la corruption aussi il faut toujours échapper à celui qui va vous demander une petite part sur tel ou tel envoi quelquefois tout d'un coup nous sommes confrontés avec de véritables arnaques récemment dans l'un de nos foyers deux inspecteurs fiscaux sont arrivés pour demander à voir nos comptes on leur a fait examiner tous nos livres de comptes et à la fin ils nous ont dit oh oh il y a des irrégularités dans vos comptes mais ça peut s'arranger alors vous donnez 50 000 roupies à chacun d'entre nous et on n'en parle plus alors qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça vous vous soumettez au système ou vous refusez vous êtes quand même responsable de milliers de milliers d'enfants de milliers de milliers de gens nous avons toujours refusé d'être l'objet de moindre tentative de corruption dans ce cas là nous sommes allés voir un policier merveilleux et honnête au quartier général de la police de Calcutta et ça existe et nous lui avons parlé de cette entreprise de corruption dont nous étions l'objet alors il nous a dit je vais les arrêter et nous avons organisé un faux transfert de ces 50 000 de roupies dans une chambre d'hôtel alors qu'il y avait trois policiers derrière les rideaux qui ont mis le grappin immédiat sur ces gens car il y a aussi c'est le plus grand nombre des gens honnêtes qui ne demandent qu'à nous aider mais pour échapper aux autres c'est quelquefois extrêmement difficile surtout quand vous venez de l'étranger le grand frère Dominique va s'il manque quelque chose s'il y a un problème il va envoyer de l'argent moi je suis obligé de leur dire vous savez ce sont mes droits d'auteur un livre ce n'est pas forcément un triomphe quelquefois ces droits d'auteur peuvent venir à manquer quelquefois et ça a été le cas en France où tellement de scandales de prévarications la ligue du cancer et tout ça ont démotivé les gens et tout d'un coup ceux qui nous envoyaient un peu d'argent n'envoyaient plus d'argent parce qu'ils étaient dégoûtés de voir que leur argent pouvait être détourné de sa finalité alors nous devons sans cesse lutter contre cela mais croyez-moi c'est une expérience vraiment merveilleuse vivifiante de voir que nous pouvons changer les choses et si vous me demandez quel est peut-être l'un des plus grands moments de ma vie je vous dirais que c'était l'autre jour à Calcutta nous étions dans ce foyer résurrection quand tout d'un coup de l'autre côté c'est une sorte de campus extraordinaire un des enfants qui s'appelle Achou que nous avions arraché douze ans plus tôt à la déchéance de son bidonville il souffrait de tuberculose il avait la lèpre nous l'avons guéri et douze ans après en nous apercevant il s'est mis à crier Dominique Dada Dominique Didi regarde regarde il s'est mis à courir vers nous en brandissant une feuille de papier et quand il est arrivé devant moi j'ai vu que cette feuille de papier c'était son diplôme d'ingénieur mécanicien si je vous emmenais dans le bidonville où nous l'avons arraché à son destin de malheur il serait mort à l'âge de sept ans ou huit ans vous ne pourriez jamais imaginer que douze ans plus tard ce garçon était devenu un ingénieur mécanicien ce qui signifie en Inde qu'il va trouver immédiatement un emploi qu'il va pouvoir acheter un morceau de terrain construire une maison pour sa famille cela sera vingt personnes qui vont être sauvées grâce à cet emploi et je me disais avec Dominique nous n'aurions fait que ça dans notre existence je crois que le jour où nous serions apparus devant le Seigneur nous n'aurions pas eu les mains vides je voudrais pour terminer partager avec vous l'un des plus beaux messages que j'ai jamais trouvé quelque part sur cette terre c'était à New York dans un foyer de malades déshérités du sida que la mère Teresa et un petit commando de ses soeurs de Calcutta avaient ouvert parce qu'à l'époque c'était tout à fait au début de l'épidémie du sida personne en Occident ne voulait toucher les malades de cette espèce de lèpre d'un genre nouveau ont déposé dans les couloirs leur plateau avec leur nourriture les infirmiers n'entraient pas les médecins non plus il n'y avait pas de masseurs qui voulaient assouplir leur peau les aider dans leur souffrance la mère Teresa un jour était venue de Calcutta avec ses petites soeurs indiennes pour soigner les damnés de cette nouvelle lèpre il se trouvait que c'était d'anciens prisonniers du pénitencier de Sing Sing dont la mère Teresa avait réussi à obtenir auprès du gouverneur de l'état de New York la libération en lui disant mais monsieur le gouverneur ces hommes sont punis dans leur existence dans leur chair par cette horrible maladie alors à quoi bon les punir encore plus en les gardant en détention elle avait ouvert au coeur de Manhattan une maison qu'elle avait appelée le don d'amour et où elle recevait ses malades des malades sans famille des malades totalement abandonnés et qui allaient seuls vers la mort et dans le vestibule de ce foyer d'amour elle avait placardé une sorte de manifeste qu'elle avait écrit rédigé peut-être 30 ans plus tôt une nuit de mousson sur les bords du Gange et dans ce manifeste la mère Teresa nous disait à tous que la chose la plus précieuse que nous devions défendre de tous les moyens c'était la vie et je voudrais partager avec vous pour terminer ces quelques paroles de la mère Teresa sur la vie la vie est une chance avait-elle écrit sur ce poster que j'ai trouvé dans ce vestibule de ce foyer de malades du sida saisi-la la vie est beauté admire-la la vie est béatitude savoure-la la vie est un rêve fais-en une réalité la vie est un défi fais-lui face la vie est un devoir accomplis-le la vie est un jeu joue-le la vie est précieuse prends-en soin la vie est une richesse conserve-la la vie est amour jouisant la vie est un mystère perce-le la vie est promesse remplis-la la vie est tristesse surmonte-la la vie est un hymne chante-le la vie est un combat accepte-le la vie est une tragédie prends-la bras le corps la vie est une aventure hausse-la la vie est bonheur mérite-le la vie est la vie défends-la merci que Dieu bénisse la réunion merci 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 je ne sais pas ils n'ont pas parlé qu'un petit cas là ils ont parlé de 16 universitaires voilà pour Max merci merci Sous-titrage ST' 501